On y va, allez action ! 2022, comme d'habitude, une année qui a son lot d'aléas, de complexités, de ruptures technologiques, bref plein de choses qui ont changé nos vies et qui vont la changer dans le futur. Et comme d'habitude, avec nos équipes, pour nos clients, on a passé ces aléas pour justement générer un maximum de satisfaction client pour eux. Et comme d'habitude, on a réussi, sinon je ne serais pas là pour en parler avec vous aujourd'hui. Les trois mots-clés, état d'esprit entrepreneurial, qui se déroule à merveille dans un groupe international. Cet état d'esprit entrepreneurial qui est notre force et qui nous a d'ailleurs permis de remporter par deux fois ce concours les quatre années passées, nous permet surtout de développer le business des marques qu'on accompagne. Et ça, bien au-delà des plans médias. Les marques qui nous accompagnent le savent, nous sommes transparents, nous parlons le même langage et annulons tout conflit d'intérêts. Et croyez-moi, ça change tout au quotidien. Et ça fonctionne avec des marques comme Volkswagen, Winamax, Netflix, Mano Mano. Et même plus récemment avec Chanel, qu'on accompagne dans le monde depuis Paris. Mais ça fonctionne aussi avec les start-up qu'on accompagne historiquement à l'agence, pour qui on ait une réelle extension de leurs équipes marketing. Et puis finalement, j'en suis convaincu, ça fonctionnera aussi avec les marques qui viennent de nous rejoindre. Je pense notamment à Écar, Écaterra, IAD ou encore Doctolib. Merci pour votre confiance. La stratégie de l'agence, c'est assez simple. C'est transmettre et faire vivre cet état d'esprit entrepreneurial. Chez nous, la formation ne passe pas par une série de formations sur étagère. Au-delà de la Remain PhD Academy et du programme Tremplin développé il y a des années, la clé de voûte, c'est transmettre quotidiennement à nos équipes cet état d'esprit, ce savoir-faire et cette envie. Finalement, c'est dépasser le cadre d'un champ des médias pour parler business et accompagner les marques dans leur développement. Finalement, chez nous, on va plus parler de panier, de chiffre d'affaires que de clics et on parlera plus de parts de marché que de GRP. L'événement le plus marquant pour nous, c'est le fruit de cette culture et de cet état d'esprit qu'on développe et qu'on aime cultiver. C'est pas moins de 7 collaborateurs qui ont décidé d'équiter l'entreprise pour se lancer dans des aventures entrepreneuriales. L'événement le plus marquant pour nous, c'est surtout le succès de certains d'entre eux. Et je pense notamment à Nicolas qui a été un expert social chez nous et qui a confondé une entreprise dans l'économie circulaire dans la mode et qui vient d'annoncer très récemment une magnifique levée. Pour 2023, je pourrais vous dire que notre projet, c'est de continuer à accompagner les marques dans leur succès et que pour ça, on a une batterie d'outils propriétaires incroyables, comme toutes les agences. Je pourrais aussi vous dire que notre objectif, c'est de continuer à maintenir ce niveau de satisfaction client très fort qui nous positionne dans le top 3 des agences. Mais j'ai surtout envie de vous dire que notre ambition à nous, notre projet, c'est d'aller plus fort, plus vite, plus loin, avec plus d'annonceurs et de leur transmettre cet état d'esprit entrepreneurial qui est notre singularité et notre force. Vous le savez sans doute au moment de ce tournage, mais une nouvelle présidente va bientôt nous rejoindre et sera l'occasion d'écrire un nouveau chapitre pour Emine.pahd. Et ce nouveau chapitre sera forcément très entrepreneurial. Venez nous rejoindre ! Sous-titrage ST' 501